Ok, on n'a rien d'autre dans l'immédiat. Passons maintenant à Samarkand pour filer le cacao. Melody, je savais que vous reviendriez, je le savais. Avant d'arriver au manoir, la fille du seigneur a couru pour m'accueillir. Cher ami, faites-lui entendre raison, elle refuse de m'écouter. A ses côtés se donnait le seigneur en personne, l'air profondément troublé. Qu'était-il donc arrivé ? Ah, quel rôme intense ! Alors, voilà donc les fèves de cacao. J'entrais dans le manoir, et la jeune femme se mit aussitôt à moudre les fèves dans un mortier, un arôme mystérieux en baume à bientôt l'air. Je refuse qu'à tes moments que tu ailles faire un taille-voilage. Je ne plaisante pas, c'est bien trop dangereux. Très cher père, grâce au produit que Melody ici-même nous a gentiment apporté, je suis fraîche comme un gardon. Je sais à présent qu'on peut devenir fort et courageux grâce à certains ingrédients. La jeune demoiselle inclina le mortier pour verser la substance brune dans plusieurs tasses, avant de faire du café quoi. Après avoir rajouté de l'eau chaude et une poudre rouge, elle m'en offrit une. Et voilà, une tasse toute fraîte de Xocoalt, comme aiment les gens du Nouveau Monde. Je bu une gorgée, le goût était original. Intéressant, l'arôme intense m'en plie les narines et un goût vivifiant me caresse les papilles. Cette amertume vient me stimuler l'esprit et j'ai une vision. Suis-je en train de voir la terre noire et chaude du Nouveau Monde devant mes yeux ? Maintenant, dégustez ceci, c'est une poisson que les marchands espagnols appellent du Chocolat Chaud. La jeune fille m'offrit une autre tasse, je bu une gorgée et quelle douceur, c'était très sucré. L'épice de la tasse précédente venait d'être remplacée par un flot de sucre. Stupéfiant, quelle onctuosité, quelle chaleur, je me sens bien. Tous ces jours passés avec ma femme, paix à son âme, défilent devant mes yeux comme si j'étais en train de rêver, on est en train de faire un food wars. Vous voyez père, tout comme les gens peuvent influencer d'autres personnes, la nourriture peut influencer d'autres cultures, et surtout elle procure de la force, du courage et de la joie. En rencontrant d'autres personnes, et en découvrant de nouveaux mets, je ne suis plus malade, le monde m'offre à présent beaucoup de joie. Par la nourriture, je veux offrir du bonheur aux autres, tout comme Mélodie m'en a offert. Les joues du seigneur rousselaient de larmes, il poussait un grand soupir puis sourit à sa fille. Quel imbécile je fais à vouloir t'empêcher de réaliser ton souhait, mais j'insiste sur le fait que tu dois éviter de te surmener, et quand tu reviendras, promets-moi de me raconter tout ce qui t'aura rendu heureuse lors de ton voyage, d'accord ? Oh père, bien sûr, je vous le promets ! L'oasis de Saint-Marcan, d'une ville faite d'allées et de venues. Bientôt, cette ville verra partir l'un de ses habitants, une toute nouvelle voyageuse, promise à un bel avenir. On espère en tout cas, parce que vu le nombre de voyous qu'on a en train de tataner, si ça peut rendre le monde un peu plus sûr, on a obtenu une petite de maître cuisinier, c'est excellent ! Autant que ça serve un minimum. Alors, on est maintenant au niveau 48, on va juste passer, vite fait, à Cachegar. Alors, au niveau 48, on peut utiliser cette Sapara-là, qui a un taux de critique plus bas. Résistance de la garde, plus 30% par contre. Mais il faut l'améliorer. Après, on a aussi une Maquera, mais au niveau 51, que je ne peux pas encore utiliser. On fait le 310-334. Mais qui a l'air moins bien. Là, j'en ai eu au niveau 58. 58, ça commence à faire dans longtemps. Mais lui, je peux peut-être l'améliorer, du coup. Rétabli 10% de dégâts en santé. 15% d'attaque en santé. Impact-garde. On a ajouté ça. Et ensuite... Ah, excusez-moi. Sapara, amélioration d'armes. Santé plus 15%. Ah, j'ai beaucoup de trucs en qualité rare, que je ne peux pas utiliser pour le moment. On va faire une arme défensive. Voilà. Arme défensive. Et puis, on verra après, peut-être qu'on utilisera la 51, là. Ou la 58 par la suite. Ça dépend de ce qu'on chopera par la suite. Comme arme. Hop, on va passer maintenant sur la suite de l'histoire principale. Assozolopole. Pouvoir dérober. Le temps d'arriver à l'endroit où Dion et moi avions promis de nous retrouver. Le lieu s'était déjà transformé en champ de bataille. Assoal et les qualificateurs avaient une longueur d'avance sur nous. La défense de vos adversaires est plus élevée. Et ils utilisent plus souvent leurs gardes. On a trois adversaires. Trois qualificateurs. Niveau 28. Moi, j'y crois, honnêtement. Niveau 28, les gengeons, là. Est-ce que j'ai encore des vieux aliments, là ? Non. Je n'ai que de la qualité élevée. Allons-y. Au point de rendez-vous, une grande bataille avait lieu entre les qualificateurs et l'organisation aval. Mes yeux se posèrent sur Dion, blessé. Enfin, vous êtes arrivé, c'est Assoel. Nous avons essayé de le ralentir, mais il a traversé nos lignes. Pourchassez-le, Melody. Nous nous occupions d'ici. Laissant Dion et Nathalie derrière moi, je partais en direction de la fissure astrale. Des qualificateurs me bloquèrent bientôt le chemin. Bien entendu, il faut d'abord qu'on fasse les sous-fifres avant d'attaquer Assoel. Mais à mon avis, il va réussir à la choper, celle-là. On se doute bien que pour l'histoire, et pour avoir un climax, un minimum... En état d'alerte, on va dire, un minimum dangereux, Assoel va atteindre son objectif. Alors qu'on ne voie l'affronter. Ok, je me fais doser. Le style de Sophie Thia me dose souvent, j'ai l'impression. Ok. Ensuite. Ok. Allez, encore un. Ok, ça fait des bons dégâts. Tout va bien. Ok, cette épreuve est passée. J'avais perdu trop de temps. Frustré, je sortis de la forêt à toute allure pour me retrouver face à Azuel sans fissure astrale en vue, bien entendu. Tu ne peux pas faciliter les choses, mais au final, quel échec monumental ! Je me suis déjà emparé de la fissure astrale. Où était mon gros chéri ? J'adore le voir souffrir et se torturer, piégé entre raison et malveillance. Permets-moi de te dire quelque chose de génial. J'y suis presque, tu comprends ? Encore une toute petite fissure astrale et je pourrais invoquer les épées pour obtenir le pouvoir ultime. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être au bord de la défaite ? Tu dois être dans un état de profond désespoir, non ? J'aurais aimé rester pour m'en délecter, mais malheureusement j'ai affaire. Merci et ciao ! Azuel partit nonchalamment, je voulais partir à sa suite, mais les qualificateurs étaient trop nombreux. N'ayant pas d'autre choix, je partis retrouver Dion et Nathalie. Vie, redebourg ! On n'aura pas eu l'XP ! Ah ! Mais visiblement, il y en a une autre par ici. Est-ce qu'on a... C'est un truc... Prime pour rien. On est d'accord qu'il n'y a plus de quêtes annexes qui valent le coup. Apparemment, il n'y en a plus du tout. Ok, Prime pour rien. Prime pour rien aussi. Rien de très excitant. Le calme avant la tempête. Nous avons reçu de nouvelles informations d'Aval. Une fissure astrale est apparue en Grèce et Azuel s'y dirige. Pendant notre voyage vers la Grèce, nous avons retrouvé Gros, qui venait de finir sa mission. Seigneur, vous allez bien ? J'ai lu vos rapports, beau travail. Merci. Alors Azuel a donc encore gagné en puissance. Il a dit lui-même qu'il lui suffirait d'une fissure astrale de plus pour atteindre son objectif. Nous devons les vaincre en Grèce. C'était plus chaud. Oui, Seigneur. Dior et Nathalie se levaient à quitter la pièce. Sur le point de les suivre, j'entendis Gros murmurer. Tu n'aurais pas aimé ça, Cartis. En me tournant pour le regarder, je vis Gros fixer sa main gauche, l'air résolu. Ah, il va utiliser son pouvoir. Nous nous reposâmes une dernière fois à l'ombre du temple dans lequel la fissure était censée se trouver, notre combat décisif contre Azuel approchait. Incapable de dormir, je me suis assise près du feu quand Nathalie approcha. Je vois que vous avez du mal à dormir. Quelle chance, j'avais justement quelque chose à vous dire. J'ai observé vos actions tout au long de notre voyage ensemble. Je me suis souvent demandé si je pouvais vous faire confiance. Vous êtes quelqu'un d'étrange. Vous possédez une grande puissance, mais vous ne l'utilisez jamais à défaire malveillant. Nul ne sait à quoi vous pensez, mais je ne pense pas que vous ayez mauvais fond. Je vais vous faire confiance pour l'instant. Mais faites tout de même attention au moindre signe de trahison, c'est la mort qui vous attend. Je pense que Nathalie essaie de dire que nous comptons sur votre aide demain. Dion se tenait de l'autre côté du feu. Je ne l'avais pas entendu arriver. Nathalie le regarda en silence. Ne me fais pas ces yeux-là, Nathalie et Mélodie. Je veux que vous sachiez que je suis d'accord avec elle. Travions ensemble pour arrêter Azuel. J'ai également un message du Seigneur Gros. Il souhaite vous parler. C'est le moment des révélations. Les aveux ? En arrivant au lieu de rendez-vous, Gros m'attendait déjà. Bonsoir. Demain, nous affronterons Azuel pour la dernière fois. Je tenais à vous dire quelque chose avant que nous ne partions au combat. Afin de le vaincre, je vais devoir utiliser ce pouvoir maudit qui m'habite et en repousser les limites. Gros révéla son œil gauche, ravagé par une horrible cicatrice. Malgré ça, il n'y a aucune garantie que nous en sortions victorieux. Sa puissance a énormément augmenté. De plus, je sais que mon esprit ne survivra pas si je tente de contrôler la totalité de ma puissance. Je n'ai jamais voulu une mort facile, mais récemment, je me suis remis à penser à mon foyer. Pendant un court instant, l'expression de Gros s'adoucit et son regard parti dans le vague. Son visage semblait doux et chaleureux, chose que je n'avais jamais vu chez ce guerrier chevronné. L'instant d'après, tout fut remplacé par son expression sévère habituelle. Nous devons tout tenter pour vaincre Raswell. Même si j'en sors victorieux, je perdrai certainement le contrôle. Si cela venait à se produire, tuez-moi. Vous avez la puissance nécessaire pour y arriver. Gros semblait résolu, je promis donc de faire ce qu'il me demandait. Je pense que je demande ça pour la seconde fois à quelqu'un. Oubliez ça, il se fait tard, reposons-nous. A mon avis, il a demandé ça à Curtis et Curtis n'a pas du tout réussi à le battre. Et c'est Gros qui a tué Curtis. Et voilà où on en est. Ça sent le gros combat. Des trucs comme humanité, le gros texte philosophique. On est contre Daniel, niveau 34. Le danger guettait le long de la route du temple. Cependant, mon voyage était loin d'être terminé. Il fallait que je m'occupe d'Azuel et de ses alliés rapidement. Les comptes de votre adversaire impligent plus de dégâts. Battez votre adversaire. Alors on est contre Daniel, niveau 34. Annulation de contre. Voilà. Les comptes font plus de dégâts, on annule les comptes. Pas de soucis. La route qui menait au temple regorgeait de guerriers suprêmes. Ils sont arrivés avant nous. Mais je peux encore sentir la puissance de la fissure astrale. Nous avons encore le temps. Laissez-nous nous occuper de ça, seigneur. Partez avec Melody et vous occupez de la fissure astrale. J'ai alors salué Dion et Nathalie avant de partir avec Gros à toute vitesse dans le temple. Notre chemin fut bloqué par Daniel juste avant d'atteindre notre but. Personne n'interfèrera avec le seigneur Azuel. Je joueur sur ma vie que vous mourrez de ma main. Et Gros s'est dit, je vais le regarder. Et pendant ce temps, ça a dû te faire tout le taf. Normal. C'est toujours la momie qui s'y colle. Il y a de la discrimination au niveau du travail. Clairement, j'ai appelé mon syndicat. Oh oui, on voit la fissure et tout en fond. Mais il se bat avec mon style. Je croyais qu'il avait style de rapage et j'étais surpris. Du coup, battons-nous. Je connais cette information en compte. Je ne sais pas dans ma tête s'il avait le style de la fan, mais en fait pas du tout. Je ne sais pas trop. Mais je ne sais pas. Vest-ce pas? J'ai de l'éhاع... Pouc-ou-t-il? C'est bon il a perdu son momentum, je t'en redonnais moi l'Eternal Beauty, et voilà. Daniel c'est fait. Aswell a dû oublier de te donner à ses puissances, je n'ai pas besoin d'une puissance si détestable, je souhaitais rester un bel humain aimé par le seigneur Aswell jusqu'au bout. L'arbre de Daniel échappa à ses doigts sans envie et tomba au sol. Le traître avait été éliminé, dépêchons-nous. Au moins il ne s'est pas fait corrompre l'esprit, enfin il était corrompu de base on va dire, mais il ne s'est pas retrouvé à se transformer en monstre à 100 fois 10 lois. La mort ou la gloire ? Gros et moi avons grimpé les marches du temple aussi vite que nos jambes nous le permettaient. Notre dernier combat nous attendait. Réduisez la santé de votre adversaire à un certain niveau. Alors... Crenons ça. Crenons ça. Crenons ça. Crenons ça. Crenons ça. Crenons ça. Il commence le plus grand acte, de libérer la naturelle de l'esprit. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. un peu partout la vache les choix on va s'y aller tout de suite ok on a atteint ce qu'il fallait oh genre j'étais en train de le maîtriser quand même oh je m'en prie do you really believe you can win win or lose I don't care I'm here because I despise you that's it the rest is in your hands ah c'est ça qu'on veut des trucs stylés ah ah bah non ah bah oui très bien le 49 si vous voulez y'a pas de soucis mission confiée trophée obtenue chapitre 4 ah oui d'accord y'a un nouveau chapitre moi j'étais en mode ah oui d'accord c'est la fin du mode mais en fait pas du tout alors qu'est-ce que c'est que ça faisons le tour c'est un nouveau chapitre il doit y avoir des nouvelles nouvelles quêtes intéressantes donc tout ça c'est des primes ok enquête de force enquête de force aussi c'est tout le reste est dans des lieux on commence à parler dans les lieux alors on a d'accord bon je 3 6 8 11 ILL